Bonjour Sagittaire, Megali, fille de l'Eau de Tarot, nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. On va voir ce qui s'avance vers vous. On va faire professionnel, personnel et amoureux. Les énergies de ce mois, ce que vous devez éventuellement, ce sur quoi vous devez vous concentrer. Et puis, on va essayer d'écouter les messages des cartes pour savoir comment vous devez prendre la situation au mieux. Pour que tout aille bien, on dira, on va aller voir Sagittaire le mois de décembre. Professionnel, personnel et amoureux. Allons voir les Sagittaires, les énergies pour ce mois de décembre. Allons voir où vous en êtes. La façon dont vous rentrez dans ce mois est amoureux. Tiens. C'est rare, mais là on en a deux. On a le 8 d'épée à l'envers. Le 8 d'épée à l'envers, on sait bien qu'il faudrait qu'on arrive à... C'est entre accepter le 8 d'épée. Pour moi, c'est la carte du conditionnement. C'est la carte des choses qui nous construisent, mais quelque part qui sont obsolètes. Et du coup, qui nous empêchent de voir plus loin presque. Ou d'agir différemment. Parce qu'on est un peu enfermé dans certaines choses. Et justement, quand on est à l'envers... Quand on est à l'envers. Quand on a cette carte du fort intérieur à l'envers. Pour rentrer dans le mois de décembre. On a l'idée que vous savez bien qu'il y a des choses qui ne vous servent plus. Vous savez bien que ces croyances, maintenant, au lieu de vous soutenir, vous desservent. Et qu'il est grand temps de faire le grand nettoyage de printemps. Dans certaines façons dont vous vous comportez. Dans certaines façons dont vous voyez la vie. Les gens autour de vous. Certaines pressions qui n'ont plus lieu d'être. Et qui pourtant, c'est vraiment agrippé à nous. Cette idée du 8 d'épée. C'est vraiment des choses, comme je vous le disais, qui nous ont bâti. Donc effectivement, c'est compliqué de désapprendre. Mais on a un peu cette notion-là pour vous. On va aller voir professionnellement. On a la carte du 4 d'épée à l'envers. Du 4 de bâton à l'envers, pardon. Oh, c'est joli. Roi de bâton. Et on a la papesse. Le 4 de denier, c'est la carte de la zone de confort. Et là, on a l'idée qu'il va peut-être falloir, même si ça vous paraît compliqué professionnellement, étendre un peu vos capacités. Étendre un peu... Je ne vais pas dire aller voir ailleurs si vous y êtes mieux. Mais on a l'idée de pousser les murs de votre bulle professionnelle, de ce que vous savez faire, de ce qui vous... Vous êtes dans l'obligation d'investir un peu plus, on dira, de rajouter des cordes à votre arc. Et on a le sentiment que c'est compliqué. On a le sentiment que ça vous paraît difficile. On a le sentiment que ça vous déstabilise parce que je pense que vous vous êtes effectivement construit un cocon que vous savez comment vous servir de votre arc et que vous ne voyez pas pourquoi il faudrait plusieurs ou encore d'autres cordes. Parce que ça parle de changer ses habitudes, mais aussi parce que ça parle de, comme je dis, d'investir. Il y a peut-être une idée de devoir investir. Et quelque part, on n'est pas convaincu. Mais avec ce roi de bâton, il y a l'idée qu'il faut te remonter les manches. Le roi de bâton, c'est un leader. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est vraiment les deux pieds dans le travail et qui y va bille en tête. C'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui prend les hommes, qui prend ses équipes, qui prend sa force et qui motive les gens. Et juste par sa capacité et sa force d'esprit et sa force tout court, il arrive à bouger des montagnes. Donc, il y a une idée avec cette papesse et on conseille surtout que vous avez toutes les notions, toutes les connaissances suffisantes à la situation en ce mois de décembre. Vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre plus. Vous avez surtout besoin de comprendre que tout ce qui vous a construit, ce que je parlais avec ce 4 de denier, je vais peut-être les descendre un peu. Avec ce 4 de denier, c'est des évidences qui sont des fondamentaux et vous devez vraiment vous en servir. Mais vous devez vous en servir avec une force démultipliée avec ce roi de bâton. Il y a l'idée presque de former les autres ou vraiment d'embarquer d'autres gens dans votre motivation, de faire les choses en étant le modèle d'eux. Parce que, quelque part, la papesse, elle sait tout. La papesse, elle est complètement en adéquation avec son environnement. Elle a toutes les connaissances déjà. Alors, si jamais vous ne savez pas, si jamais sortir de votre zone de confort, quelque part, ça vous paraît compliqué, on vous dit aussi de prendre le mort aux dents, d'accepter d'y aller et d'aller frapper aux portes de ceux qui savent. S'il y en a qui sont au-dessus de vous, vraiment d'aller chercher les informations ou la capacité de faire la nouvelle technique. Allez voir directement les gens qui savent vraiment. Il n'y a pas une idée de je vais me renseigner sur YouTube, je vais voir un petit tuto. C'est la papesse, c'est elle qui a toutes les connaissances. Donc, si vous vous sentez que c'est compliqué pour vous, comme je disais, d'arriver à pousser votre bulle professionnelle, d'arriver à vous demander comment est-ce que vous devez faire plus, faire mieux, etc. dites-vous juste que vous avez tout à fait la capacité à porter plus de poids, à porter plus encore de connaissances et à les appliquer au mieux et aller à la limite frapper, je vais dire presque, aux portes de gens qui savent, qui ont cette connaissance absolue avec cette papesse. Parce que la papesse, c'est aussi la formatrice, entre guillemets. Alors, si vous, vous n'êtes pas exactement tout à fait au sommet de votre art, on dira professionnellement, n'hésitez pas à prendre conseil si ça peut vous aider à agir au mieux et surtout à vous sentir mieux professionnellement, sagittaire. On va aller voir personnellement. On a le pape à l'envers. La justice, dis donc, vous avez... Vous commencez... J'allais dire, vous avez beaucoup de cartes majeures, vous avez beaucoup d'arcades majeures et le 7 d'épée à l'envers. Personnellement, il y a quelque chose, on a vraiment l'impression que vous voulez faire les choses d'une manière différente. Que ce soit avec ce 4 de denis à l'envers ou peut-être professionnellement vous êtes obligé de, quelque part, on vous demande de vous étendre, de détendre vos capacités, etc. Avec le 7 d'épée à l'envers et le 8 d'épée à l'envers, il faut faire... Et en plus, avec ce pape à l'envers, il faut faire les choses d'une manière différente. Il y a une obligation de sortir des clous, de vous ouvrir l'esprit. Vous avez des... des... des arcades majeures et puis, avec ce roi de bâton, vous avez la force, entre guillemets. Vous avez la motivation, vous avez la capacité à agir. On sent que vous avez besoin aussi de peser le pour et le contre avec cette justice. Personnellement, la justice, c'est pour moi le karma. Ce qu'on donne, on recevra. Et il y a une obligation d'honnêteté. Qu'est-ce que je suis capable de faire ? Si je suis un meneur d'hommes ou si je ne le suis pas, on ne va pas se voiler la face en essayant de faire des choses ou en essayant d'être une autre personne. On va faire à la hauteur de ses capacités et s'il le faut, on demandera de l'aide. On essaiera de prendre les choses avec un angle complètement nouveau. On essaiera d'ouvrir son esprit au maximum et on sent que vous êtes entre guillemets un peu coincé entre vos anciennes façons de faire ou d'être et la totale compréhension parce que là, vous avez cette totale compréhension que malheureusement, ça ne peut pas durer comme ça. Que votre petite bulle que vous vous êtes créée et qui vous rassure avec ce pape très rigide, quelque part, traditionnaliste, conformiste, là, on vous demande de justement être anti-conformiste et avec la justice de réussir à trouver un équilibre mais un équilibre honnête et très intègre. Quand vous vous regardez dans le miroir, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je ne peux pas ? Avec ce set d'épée, c'est set de bâton à l'envers, pardon, on vous dit garder les dents serrées, garder la position des starting blocks, penser que les moments, les coups de mou, ça arrive et que c'est souvent suivi par un anti-coup de mou et la dynamique qui revient et la motivation qui revient et même s'il y a des obstacles, comprendre ce qu'il faut lâcher et comprendre ce qu'il faut continuer à poursuivre entre guillemets ou est-ce qu'il faut persister et où est-ce qu'il faut jeter l'éponge Voyez-les vraiment essayez de prendre des chemins qui sont différents et je pense que vous avez déjà complètement cette notion en tête qu'il faut essayer de sortir des sentiers battus, qu'il faut comme je disais rajouter des cordes à votre arc même si vous ne voyez pas exactement quelles portes ouvrir, on a quand même avec cette justice à côté de ce roi de bâton en plus la compréhension pour vous s'agit-elle qu'au mois de décembre l'équilibre vous pouvez le trouver que vous avez les forces nécessaires et en plus l'intuition nécessaire pour avancer au mieux même si ce n'est pas forcément ce mois-ci que vous avancez au mieux parce qu'avec ce cadre de denier à l'envers on sent bien que professionnellement c'est compliqué justement de pousser les portes le set de bâton c'est malgré tous les obstacles donc on sait bien que ce n'est pas une balade dans le parc pour vous ce mois de décembre sagittaire mais il y a aussi la parfaite compréhension pour vous que ce que vous donnez en effort en compréhension et puis en constatation en envie d'apprentissage en réalisation vous le récupérez il y aura forcément des résultats on va aller voir amoureusement je suis désolée tout d'un coup le soleil enfin tout d'un coup comme si le soleil se déplaçait il n'arrête pas de bouger et là du coup vous êtes plongé dans le noir au niveau des cartes on a le 10 d'épée amoureusement on a le 9 de bâton toutes ces cartes sont à l'endroit et là on a 2 cartes et étrangement on a ces 2-2 et ce sont 2-2 à l'endroit aussi amoureusement vous arrivez au bout de quelque chose vous arrivez au bout de quelque chose il y a l'idée alors je ne sais pas si c'est une séparation je ne sais pas si c'est une transformation le 10 d'épée en général c'est vraiment la douleur c'est vraiment le moment où on vit des choses qui sont vraiment 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 pas cool et là dans la position en plus dans ce jeu en décembre on a le sentiment que vous êtes plongé dans un tourment sans fin mais alors je vous avouerai qu'avec ce 9 de bâton où on vous dit persévérez et avec ces 2-2 où soudainement on est devant la décision à prendre on sous-pèse des options je me demande alors je ne vais pas vous dire que vous vous infligez cette torture du 10 d'épée ou cette douleur mais on a le sentiment qu'il faut quand même que vous pesiez vos possibilités le 2 d'épée on est en train de se demander si on tranche ou pas le 2 de denier on a des options en main alors ce 10 d'épée c'est pas forcément vous qui le vivez c'est peut-être vous qui devez le faire vivre et je me demande si c'est pour ça que vous êtes en train de vous poser la question et d'évaluer la démarche à suivre avec ces 2-2 le 2 c'est le moment où on regarde les choses où on comme je dis on sous-pèse les options les meilleures directions on a besoin de regarder la situation telle qu'elle est d'avoir en tête et en mots et en vision tous les éléments de la situation pour pouvoir se décider et là on dirait que vous avez moult options et que vous savez quelque part c'est pour ça qu'avec ce 9 de bâton on vous dit persévérez dans votre réflexion avant d'asséner j'ai le sentiment une vérité parce que j'ai pas l'impression que c'est vous qui subissez cette douleur mais que vous allez peut-être avoir à la transmettre si c'est vous on dirait que c'est comme une obligation si c'est vous qui vivez dans cette douleur du 10 d'épée amoureusement dans ce mois de décembre c'est que vous savez quelque part que vous avez besoin que vous êtes dans l'incapacité de faire autrement et qu'avec le 9 de bâton on vous dit c'est un fardeau pour l'instant mais ça va être à un moment se libérer ça va à un moment s'alléger ça va à un moment pour l'instant regardez prévoyez commencez à organiser vos futures bases avec ce 2 de nier et ce 2 d'épée parce que quand la libération qui n'est peut-être pas forcément de votre ressort arrivera il faudra commencer à planifier les choses ainsi qu'à accepter la douleur libératrice de ce 2 d'épée il y a quelque chose sagittaire amoureusement pour vous qui se joue et on a le sentiment que c'est compliqué que vous allez vivre quelque chose que vous avez à vivre malheureusement et on a vraiment l'impression que vous le savez que vous viviez la douleur ou que vous aviez à la donner il y a quelque chose qui est lourd lourd mais avec ces 2 cartes en conseil avec ces 2 2 on vous dit bien peser le pour et le contre peser les les voies prochaines aussi peser les options à venir commencer à anticiper le moment de la libération le moment de la séparation le moment où il va falloir trancher ou alors ça tranchera pour vous entre guillemets ouvrez les yeux et puis évaluer la meilleure porte de sortie c'est assez il y a vraiment vous êtes pour vous sagittaire ce mois de décembre il est pivot on a le sentiment dans l'équilibre que vous êtes en train de vous reconstruire ou dans la la libération obligatoire que vous dont vous avez besoin dont vous avez besoin la justice elle tranche et comme je vous disais avec ce 8 d'épée je suis confuse pour la lumière avec ce 8 d'épée on a l'idée que vous êtes sur un chemin autre que ce qui vous tient traditionnellement que vous avez complètement compris qu'il fallait sortir de certaines j'ai cette j'ai ornière qui vient en tête mais c'est pas ça c'est les oh mon dieu ce que les chevaux ont sur les yeux pour ne pas regarder justement qu'il fallait enlever ça pour se permettre d'avancer et pour se permettre de passer encore les obstacles et de saisir des nouvelles opportunités je vous avouerai j'ai le sentiment que c'est compliqué à vivre pas forcément professionnellement c'est pas c'est pas douloureux c'est peut-être compliqué mais vous avez tout à fait la force de faire tout ça vous vivez les deux pieds bien ancrés dans le présent et vous regardez tout ce que vous avez autour de vous l'équilibre avec cette justice et le conseil qui en ressort de votre tirage sagittaire c'est que trancher c'est libérateur c'est aussi prometteur dans le sens où quand vous activez quelque chose il y a forcément une réaction et que vous avez besoin de tout ça pour ajuster au mieux vos options et votre vie dans les mois et on va dire dans l'année à suivre voilà voilà les messages sagittaires commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle aimez la vidéo que vous regardiez le tirage milieu début fin de mois n'hésitez pas à partager si ça vous si ça parle à votre situation je vous souhaite un beau mois de décembre sagittaire de toute façon avec ce roi de bâton et cette justice il y a une vraie force et une vraie honnêteté qui sort de ce tirage et je pense que ça ne peut que vous soutenir quoi que soit vos vos obstacles dans ce mois de décembre je vous dis à bientôt merci au revoir ciao